Très chers téléspectateurs de Catholic TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash info du mardi 1er juin 2021. Magistère universel. Supplication à Marie pour libérer l'humanité d'un nœud de la pandémie. Pour la fin du marathon de prière, le pape François a pourronné l'icône de Marie qui défait les nœuds. Ce tableau a été exposé hier lundi 31 mai 2021 dans les jardins du Vatican afin de demander à Marie de dénouer la souffrance qui a entravé le monde en ces temps de crise sanitaire mais aussi économique, psychologique et sociale. On rappelle que durant tout le mois de mai, les catholiques ont prié aux quatre coins du monde pour invoquer la fin de la pandémie. Magistère local. Le dimanche 30 mai 2021, l'église universel a célébré la fête de la solennité de la Sainte Trinité. Une fête qui a donné l'occasion à cette grande famille présente au Gabon de la célébrer de manière particulière. Écoutant ces propos de Sœur Natacha de la Miséricorde au micro de nos reporters. Ça fait deux ans que nous ne formons qu'une seule congrégation avec les Sœurs Trinitaires de Valence. La congrégation à Célébrouille a marqué cette fête vraiment de façon extraordinaire parce que nous avons pris trois jours de formation et de prière. La solennité de la Sainte Trinité que nous avons vécue à la paroi à Saint François d'Assier a été marquée par l'engagement des six laïcs dans le laïcat trinitaire. Le renouvellement des vœux des Sœurs dans la tradition de la congrégation, nous renouvelons les vœux à la fête de la Sainte Trinité. Et les hommes les renouvelent donc nos frères trinitaires par dévotion. Poursuite du cycle d'administration du sacrement de la confirmation dans l'archivocèse de Libreville. Le samedi 5 juin 2021, Mgr Jean-Patrick Libaba, archevêque métropolitain de Libreville, sera l'hôte des paroissiens de la 13e paroisse Saint-Pierre-Aulien, tandis que le dimanche 6 juin, en la solennité du Saint-Sacrement, le Père archevêque se rendra à la paroisse Saint-Jean-Baptiste pour administrer le sacrement de la confirmation pour baptiser les paroisses Cœur Immaculée de Marie de Zéralon, Notre-Dame des Apôtres et ceux de la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Confions au Seigneur tous les déplacements de nos Pères archevêques, saints du jour. L'Église universelle célèbre aujourd'hui Saint-Justin, philosophe et martyr, originaire de la Samarie. Après s'être converti, il ouvrit à Rome une école de philosophie. Vers 150, il écrivit un livre où il argumentait avec les juifs et il adressait à l'empereur Antonine une apologie des chrétiens. Dénoncé par un collègue, il professa fièrement sa foi devant le juif et il fut condamné à mort avec 6 autres chrétiens. Bonne fête à tous ceux qui portent le prénom, Justin. Très cher téléspectateur de CatholTV Gabou, c'est ainsi que se referme le flash info de ce mari qui rejoint le monde. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, perdons la foi, l'espérance et la charité. Sous-titrage Société Radio-Canada